Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est pas l'épisode de Elite Dangerous Horizon en version 2.1 chers amis. Bon ça y est on y est, normalement j'ai pas pu tourner, enfin normalement non j'ai pas pu tourner hier la vidéo du jour, parce que les serveurs se sont remis à démarrer il me semble vers 18h, ah j'ai un message, 3 messages, oh mon dieu, pourquoi pas, écoute on va aller voir ça. J'ai reçu une invitation de, d'accord en fait j'en ai deux mais ça bug, félicite farcir, je suis toujours ravi de venir en aide aux explorateurs, ma position a désormais signalé sur votre carte de la galaxie, n'hésitez pas à passer me voir et nous explorons ensemble toute la gamme de services que je vous propose, d'accord. et Todd the Blaster McQueen, j'aimerais vous inviter à visiter mes installations et à venir en discuter avec moi, nous en pourrons en termes d'armement, je vous présenterai mes services, vous êtes en m'indiqués sur votre carte de la galaxie, d'accord, parfait, nous sommes à Dayuan's Progress. Qu'est-ce que, où est-ce que je suis, ah oui d'accord, oui c'est bon, ça y est je me souviens chers amis, je me souviens, ok, carte de la galaxie, donc ils sont indiqués sur ma carte de galaxie j'imagine. Alors apparemment oui, ce serait eux, non même pas. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Déjà je devrais avoir, normalement pas très loin. Tiens donc, normalement je devrais avoir Manfail, pas loin, je m'en étais rapproché, on est d'accord. Voilà, c'est bien ça. Donc déjà on va commencer par mettre quelques points chers amis. Hop, Manfail, hop, modifier. Hop, BBS système. On va mettre système BBS, on va le mettre en anglais. D, B, B, S, ok. C'est parti. Là on est bon, alors ici qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ici qui fait que... Allons voir, ouverture de la cave du système. Je découvre en même temps que vous chers amis, je précise. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce symbole ? Eh bien écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. On a des nouveaux symboles dans la carte galactique. Est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas s'il y a une... Voilà. Les opérations... Ah c'est les Community Goal, d'accord, ok. Les ingénieurs en violet, d'accord. Ok, parfait. Ok, voilà, ça explique. Eh bien écoutez, nous sommes assez loin de tout. Nous avons Kune aussi, tiens. Dessia et Wolf. Ça me semble logique. Sachant que Kune, c'est à 200 années-lumière. Ici, nous sommes à 187. Ici, nous sommes à 181. Donc on est plus ou moins dans un juste milieu, chers amis. Ok, si je voulais voir au niveau des luttes d'influence de la carte, je voudrais voir juste la fédération. Si possible. Je ne peux pas voir les... Mince. Je voulais voir ça, mais juste dans la fédération, moi. D'accord. Donc, 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 j'aimerais me mettre au niveau de la fédération. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout la capitale de la fédération. Alors attendez, je vais aller voir. Hop, un instant, chers amis, je vais voir ça tout de suite. Ok, c'est cool. Je préparais les différentes capitales pour vous, chers amis. Et dès que je mets sol, enfin, dès que j'ai mis celle de sol, en fait, quand j'ai fait sauvegarder, ça n'a pas marché, apparemment. Et je ne peux même pas annuler, ni rien. Bon, ça commence bien. C'est déjà bugué. Wouhou ! Re, chers amis, re, re, re. Bon, ben, j'ai dû redémarrer le jeu une troisième fois. Puisqu'apparemment, je n'ai pas de bol. Ça arrive de temps en temps, en fait, c'est quand il y a un léger décalage entre l'enregistrement, sur la fin de l'enregistrement, sur le jeu, en fait, quand le jeu a dit, voilà, c'est bien enregistré. Et quand le serveur répond, oui, tu as bien enregistré. Ce qui fait qu'en fait, on voit un petit bug, et après, ça se remet à tourner. Et là, à ce moment-là, en fait, le jeu, quand il dit annuler, ben non, tu n'as pas annulé. C'est déjà fait. En gros, apparemment, ce serait ça. Donc, on va vérifier une dernière fois. Est-ce que, est-ce que j'ai mes trois trucs ? Oui ! Nous avons donc Sol, capitale de la Fédération, qui se trouve être à environ 100 années-lumière. Alioth, capitale de l'Alliance, qui se trouve être un peu plus loin encore, 170 années-lumière. Et Ashnarr, capitale de l'Empire, qui, elle, se trouve à environ, normalement, 160... 105 années-lumière, vous voyez, comme quoi, on n'est pas de si loin. Moi, j'aimerais me rapprocher, chers amis, de Sol. Pour ce faire, nous avons, j'imagine, une certaine quantité de sauts à réaliser, 16 sauts à réaliser. Écoutez, on va les faire, je vais les faire moi, je vais les faire sans vous. Et on va se retrouver une fois sur place, et on verra bien si, oui ou non, il y aura des choses intéressantes à faire. Avant ça, j'aimerais vérifier quelque chose au niveau de ce spatioport. Ouais, voilà, il n'y a rien du tout, rien du tout. Et donc, au niveau de ça, en fait, j'y vais simplement pour améliorer un petit peu mes, comment, mes... Mon rang d'exploration, pour commencer. C'est-à-dire que je vais explorer toutes les zones, entre guillemets, avant. Et surtout, une fois que je serai à... Ahaha, à Sol, pardon. Je serai dans une zone de fédération, et j'espère pouvoir me rapprocher un maximum d'un ingénieur. Et ensuite, pouvoir, tout en faisant l'émission de la fédération, améliorer mon équipement en mode ingénieur. Voilà ce que j'espère pouvoir faire. En vue, en fait, de récolter un maximum d'argent et de potentiellement acheter le fédéral corvette plus tard. Donc pour ça, il me faudra le rang, et il me faudra l'argent. Donc voilà, chers amis. Moi, je vous dis à tout de suite, une fois arrivé à Sol. Allez, à tout de suite. Enfin, à tout de suite, tout est relatif. Alors, je dois admettre que cette version est vraiment pleine de bugs. J'ai eu une perte de son. Vous savez, le son, vous savez, on va peut-être le voir en FSD tout de suite, là. On va essayer de vous montrer une... Un exemple. Voilà, plus de son. Plus de son du tout. Enfin, presque plus. Incompréhensible. Et retour du son. Incompréhensible. Ça vient peut-être de mon casque. Ah, ça vient peut-être de mon casque, effectivement. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vais faire une petite vérification sur quelque chose. Je suis en itinéraire économique. Voilà. Voilà où il est le problème. Donc, j'avais 16 sauts. Là, j'en ai plus que 6. Voilà. Ça, c'est mieux. On y va. A tout de suite. Re, chers amis, me voilà arrivé donc à Sol. Voici les ingénieurs qui nous ont invités à l'heure actuelle. Nous avons donc Félicity Farcir qui, elle, est spécialisée dans les réacteurs FSD et dans les moteurs et propulseurs. Nous avons Elvira Amartuc qui est, elle aussi, spécialisée dans les réacteurs FSD et dans les générateurs de boucliers, cette fois-ci. Todd, The Blaster McQueen, qui est, lui, spécialisé dans les multicanons et les canons à fragmentation. Et on a donc tous les autres ingénieurs auxquels il nous faut encore, tout simplement, rencontrer des choses. En tout cas, réseau du marché noir. Je serais plutôt tenté par Félicity et ses propulseurs. Vous avez rempli votre premier contrat en livrant une unité de méta-alliage. Voilà ce que nous devons faire, chers amis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve du méta-alliage quelque part et qu'on lui donne. Je revérifie une petite chose à droite, chers amis, inventés. Nous avons donc bien 20 drones. C'est parfait. J'étais en vision de la terre tout à l'heure, mais c'était vraiment anecdotique. Ici, nous avons quelque chose à aller voir, semble-t-il. Qu'est-ce que ce sera ? Dispersion de convoi détecté, menace 3. Un peu trop grosse comme menace pour un homme seul. Tire détecté, menace 4. Toujours trop gros. Ok. Bon, bon, bon. Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons. Nous allons nous rendre, nous allons faire une troisième pause, je crois, troisième ou quatrième. Et je reviens tout de suite, chers amis. Je vais juste voir où est-ce que je peux trouver des méta-alliages. Ok, re, chers amis, bon, alors, après recherche, les méta-alliages sont à dénicher, à trouver, à farmer sur les balanes, qui sont des objets extraterrestres qu'on retrouve un peu plus dans cette mise à jour. Donc, c'est principalement, donc, loin dans la pléiade nebula, qu'on peut voir ici, vous voyez. Donc, c'est principalement sur mes robes que je me concentrerai mes recherches quand je serai prêt à partir pour ce genre de choses. Cependant, à l'heure actuelle, je me dis qu'il est peut-être plus profitable, tout simplement, chers amis, de passer... Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça comme ça. Hop, de passer par Elvira Martuk. Avec trois reliques de Suntil. Alors, apparemment, ces reliques-là aussi, c'est compliqué à trouver. Tout simplement parce qu'en fait, une fois que j'aurai de meilleurs réacteurs à faire déjà, je pourrai peut-être aller un peu plus loin pour aller chercher ce qu'elle demande, elle. Vous voyez le truc ? Même si ça me fait plaisir qu'elle soit du côté de la fédération. Donc, voilà par quoi je commencerai. Les reliques de Suntil. Alors, attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. C'est dans le système, normalement. Alors, le système Enguri. Que vous allez pouvoir voir tout de suite. Alors, j'ai eu quelques bugs tout à l'heure quand j'ai voulu écrire dedans. Non, c'est bon. On pourra là, Enguri. Qui lui aussi est assez loin, il faut le reconnaître. 195 années-lumière. Et donc, je vais le noter, celui-là aussi. Hop. Espérant qu'il n'y ait pas de bug. Enguri. Et donc, là, il faut des reliques de Suntil. Voilà. Et apparemment, c'est principalement ici qu'on va en trouver à l'achat. À l'achat, à l'achat, à l'achat. Par conséquent, je me dis qu'on devrait peut-être se diriger là-bas. Effacer l'itinéraire. D'accord. Donc, l'itinéraire est en cours et réalisé. Ok. Donc, il va bien falloir que je fasse du rechargement au fur et à mesure. Ok. Je sens qu'aujourd'hui, je ne vais faire qu'une seule vidéo. Eh bien, écoutez, les amis, moi, je vous retrouve une fois sur place, sauf s'il y a de l'action avant. À tout de suite. Voilà. Re, chers amis, vous pouvez le voir. Niveau carburant, je suis un peu juste. Ah bah, ça tombe bien. Tiens, il y a un gros soleil devant moi. On va faire le plein et on va analyser un petit peu l'endroit. Voir ce qu'on peut y découvrir. On peut faire le plein un peu plus rapidement que ça, quand même, je pense. Aucun nouvel objet d'astronomie découvert. D'accord. On va s'arrêter là. Ça ne va pas être trop mal. Alors. Ok, ça met dans l'ambiance. Nous avons une planète sur laquelle nous pouvons atterrir. La Cheranovski City aussi à 1200 secondes lumières. Donc, je pense que c'est la première. Donc, c'est sur celle-là qu'on va plutôt se diriger. Ok. Donc, elle se trouve par là. Bon, bon, bon. Eh bien, on va être reparti pour une nouvelle pause. Parce que je ne veux pas vous infliger, pardon, 1200 SL. A tout de suite, chers amis. Oh là là. L'épisode a monté, ça va être magique. Ok, on y est, chers amis. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va rapprocher un petit peu plus vite, quand même. Hop. Crac. Voilà. Maintenant qu'on est assez proche, on demande l'appontage. Pour réduire la vitesse. Lance, hop. Le train d'atterrissage. On gagne un maximum de temps. Et ils n'auront pas le temps de me scanner juste avant. C'est parfait. 45, c'est dans le fond. Pourquoi pas. Nous y sommes. Hop. Réduisons un petit peu la vitesse. Hop. Et voilà. Entre dans l'hongar, service de Spatioport. Alors, nous recherchons des reliques. Des reliques particulières. Je ne sais pas si on peut les trouver en vente. Je ne sais pas comment on peut les trouver du tout. Au niveau des réparations, nous sommes tout bons. C'est parfait. Au niveau de l'équipement, on devrait être bon aussi. Chantier naval. Tiens, pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Oh, ils ont un paquet de vaisseaux. C'est intéressant. Eagle, Haller, Vapor Mk3, Cobra Mk3, T6, Killback. Ils ont quand même le Killback. ASP Scoot. ASP Explorer. T7. D'accord. Ok. Je ne me suis pas rendu compte qu'on avait fait déjà 10. Marché. Donc, on recherche quelque chose de particulier. Je ne sais pas du tout comment on peut le trouver. Esclaves, machines, matériaux industriels, minerais, diamants en basse température. Pourquoi pas. Donc, ce n'était pas là-dedans. Métaux. Apparemment, ce ne sera pas là non plus. Produits chimiques non plus. Reliques de Sunteal. Vous voyez qu'elles sont en jaune. C'est donc bien ici qu'on en trouve. Je peux donc en acheter. Alors. Alors, alors. Il me semble qu'elle en demande au moins 3. Ça tombe bien. On va lui en acheter 3. Je vais prendre la souris. Ça va peut-être aller plus vite. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va lui en acheter au moins 3. Pour 5000 crédits, c'est vraiment rien. Ah, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a que 3. Hop. Je les achète. Il n'y en avait que 3, chers amis. Intéressant. Il n'y en avait que 3. Bon à savoir. Extrêmement bon à savoir. Bon. Maintenant. Si je vais dans Carte de la Galaxie. Non, mais on va faire plus rapide que ça. Je vais voir si c'est plus rapide ou pas. Si je vais directement ici. Que je vais voir les... Alors, non. Attendez. On fait ça dans l'ordre. On fait ça dans l'ordre. Universal Cartographics. Donc actuellement, vous voyez, je suis éclaireur. Je vends la page à 78 000. Suis-je toujours éclaireur ? Éclaireur toujours, pourquoi pas. Bon. Ici. Allons voir notre amie Elvira. Affiché sur la carte de la Galaxie. Ça va aller bien plus vite. C'est donc à Kune. Et on est à 375 années-lumière de cette... Mince. Je l'avais déjà mise. Alors, j'espère que ça ne me l'a pas remise. Non, je ne l'avais pas mise. Je vais la supprimer vu qu'elle est facilement retrouvable, entre guillemets. Hop. Parfait. Nous avons donc... Enfin, j'ai surtout à réaliser un total de 26 sauts. Reveille-toi, Marcus. 26 sauts. Bon. Ben, écoutez, on se retrouve une fois sur place, chers amis. Et moi, je vous redis ça tout de suite. A tout de suite. Sur place, à tout de suite. Pour moi, ça va être dans une demi-heure, je pense. What ? Moi qui pensais pouvoir monter ce soir. C'est par où ? C'est derrière nous. C'est génial. On y va. On y va, on y va, on y va. Donc oui, j'ai pris quelques dégâts, chers amis. Je me suis passé trop près. J'ai regardé le match de tennis en même temps. Vavrenka, Chardy. Et du coup, je me suis pris un petit coup de chaud. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que c'est ? 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 Dispersion de convoi détectée. Menace zéro. Donc c'est juste un convoi. Je présume. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. On va enfin pouvoir rencontrer un ingénieur pour de vrai. Pas pendant la bêta. Pour de vrai. Ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va voir comment ça se passe en vrai. C'est là que ça va être intéressant. Parce que s'il faut trois reliques à chaque fois pour améliorer son machin, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Bon. Bon, bon, bon. Déjà, je mets les phares. Est-ce qu'on est dans le bon sens au niveau de la planète ? Ce serait pas mal. Apparemment, oui. Ce qui veut dire qu'on va atterrir droit dessus. Autrement dit, on est dans le caca. Voilà. On va donner quoi que ce soit dans l'armement. Long side base. Je crois que c'est la première qu'on ait visité en plus, celle-ci. De mémoire. Je ne sais plus. On verra bien. On verra bien. En tout cas, l'endroit est sympa. L'endroit est véritablement sympa. Alors, il paraît qu'il y a plus de choses sur les surfaces maintenant au niveau de la mise à jour. J'espère que c'est vraiment le cas. En tout cas, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Je ne vois aucune lumière à l'heure actuelle. Je ne pourrais pas imaginer où est la base. C'est un peu trop à pic, là, pour le moment. Allons-y. Nous y sommes. Hop, sortie de l'orbite de croisière. 3, 2, 1, pouf. J'ai dit pouf. J'ai dit pouf. Merci. Et je pense que quand on sera arrivé un peu trop près, par exemple à ce moment précis, Regardez la gravité. Regardez la gravité comme elle est moisie. Regardez la gravité comme elle est moisie. Bonjour. J'aimerais me poser. Oh, nom de Dieu. Alors, on est inexorablement attiré par le sol, chers amis. Je suis à pleine puissance au niveau de la poussée verticale. Et croyez-moi, je n'ai rien. Donc, ça va être coton de se poser. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Bon, bon, bon. Mais ça ne m'étonne qu'à moitié, à vrai dire. Donc, bon. 0, 2. Par contre, je n'ai pas l'impression d'être dans le bon sens. Je n'ai pas l'impression d'être dans le bon sens. Oh la gueule. Cette gravité. Cette gravité. Vous avez vu ça ? On a une gravité qui est supérieure à celle de la Terre. Je précise pour ceux qui n'ont pas compris. Oh la vache. Entrée dans l'hangar. Service de SpatioPort. Oh mais ce périple quoi. Vas-y, tu peux réparer. Faire le plein. Franchement, là tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, je les ai tes trois reliques. Tiens, vas-y, prends. Bonjour. Oh la la. Moteur, générateur de bouclier, FSD. Voilà. J'aimerais améliorer mon FSD. Démarrage accéléré. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Porter FSD amélioré, par contre, là forcément, ça m'intéresse énormément. Il te faudra donc de l'arsenic, des processeurs chimiques et des échos de sillage perturbés. Donc, est-ce qu'on peut analyser justement ? Voilà. Les enchaîments donnés de sillage FSD perturbés suivent généralement des modèles similaires. Cependant, il arrive parfois qu'ils révèlent des anomalies et leur valeur marchande fait alors un bond. Utilisant le cadre de processus chimiques spécifiques peuvent être paramétrés en fonction du usage prévu pour les processeurs chimiques. Arsenic, d'accord. Ok, épingler un plan. Ok, parfait. J'imagine qu'il est épinglé, je ne peux rien faire au niveau de la souris. Tout à fait. Ok. Parfait, parfait. Bon, nous y voilà, chers amis, on y est enfin. On y est enfin. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Je pense juste qu'on va aller faire une petite recherche. Hop. Ici. Alors, pour voir un petit peu au niveau de ce système. Carte du système. Quel genre de système c'est ? Quelle faction principale est dedans ? Faction dirigeante. Donc, c'est un gouvernement indépendant. Donc, une agence indépendante. D'accord. Donc, si on peut revenir sur la carte de la galaxie, on va pouvoir faire le tour et vérifier, donc justement, autour. Carte. Où est la fédération dans le coin ? Alors, elle est assez loin, semble-t-il. Elle est assez loin, semble-t-il. La première fédération est à... Je crois que c'est 25, hein ? 25 années-lumière à Kongi. Et après, ça se développe. D'accord. Donc, je pense que dans les prochains épisodes, on ira là, chers amis, on ira dans la fédération, faire quelques missions. Principalement du kill, je pense. Pour donner un petit peu plus d'action. Et ensuite, donc, suivant les kills et les différentes choses qu'on y verra, on récupérera un maximum de choses. Et moi, je me renseignerai au fur et à mesure d'où est-ce que je peux trouver chacun de ces composants. Voilà. Donc, et bien, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit planning de ce qui va arriver dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, entre guillemets, vous plaît. J'espère que vous êtes d'accord avec le fait que je choisisse le FSD en premier. Pour pouvoir nous assurer une meilleure efficacité sur les prochains ingénieurs à découvrir et à améliorer. Les relations améliorées avec eux. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonuzin, la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yop ! Sous-titrage Société Radio-Canada